Musique Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire l'unboxing du Honor 4X Donc l'Honor 4X est le dernier né de chez Honor Alors ça va être le milieu de gamme avec son tien 620 Nous en avions parlé il y a quelques temps dans un article Et donc nous allons tout de suite le déballer Donc au niveau de la boîte Donc nous avons une boîte tout à fait classique de chez Honor Alors malheureusement pareil, c'est toujours ce même bleu ciel Cette même façon de montrer le produit, même taille Donc là c'est un petit peu le chose, un petit peu dommage sur Honor C'est que c'est vraiment, ils font vraiment le mime-up chez Honor là-dessus Et donc ce qui fait que autant la boîte est attirante au niveau de la couleur Mais derrière il n'y a rien du tout Et ça c'est un peu dommage Et ce qui fait qu'on se retrouve avec le minimum syndical Donc là on se retrouve avec juste le modèle CHE 2-L11 Il faut savoir qu'il y a le CHE et le CHE 2 Le CHE en fait à la base, il faut savoir que l'Honor 4X Donc je l'ouvre L'Honor 4X est sorti en Chine il y a déjà quelques temps Mais il était avec un Snapdragon 410 Donc ce n'était pas extrêmement puissant Et cette fois-ci en Europe il sort mais avec un Kirin 620 Donc de la marque Huawei Cette fois-ci ce processeur un peu plus performant Donc on peut voir l'appareil Donc on commence avec ça Alors on avait déjà fait une preview aussi Pour ceux qui sont les plus impatients A le tester Et bien vous pouvez aller le regarder Sinon il faudra attendre un petit peu Il faut savoir d'ailleurs que Donc pendant que je vous montre un petit peu Le petit tour du 4X Il faut savoir qu'il y a une opération en ce moment Qui est j'aime partager Donc vous pouvez avoir tout le règlement sur Facebook Normalement Peut-être même sur Aeonor.com Et qui vous permet un remboursement de 30€ Sur le produit Sur le 4X Donc c'est simplement en donnant son avis Sur les réseaux sociaux Et en le partageant avec Aeonor Donc qui vous permettra de baisser de 200€ à 170€ Il y a la même chose aussi sur l'Aeonor 6 Qui le fait baisser de 50€ Donc normalement il a 300€ Ce qu'il vous fait à 250€ Et même apparemment Il y a même un endroit sur DealLabs Où vous pouvez l'avoir à 229€ Donc à 229€ aussi ça vaut carrément le coup D'avoir un Aeonor 6 Donc si jamais vous êtes intéressé en ce moment Pour racheter une petite chose Et bien ce sera très intéressant Petite chose à savoir C'est que ce n'est pas la première fois Que ce produit est utilisé en test Il doit venir d'un autre site Donc je ne suis pas sûr Qu'il y ait tous les papiers etc Mais en tout cas petite chose à savoir Par contre c'est que pour ouvrir la suite On peut voir qu'ils ont fait un petit smiley Ils se sont fait plaisir chez Aeonor Et on peut voir qu'il y a encore eu Les petits coudoncs pour l'ouvrir Donc c'est joli C'est sympa C'est marrant Ça change un petit peu des petites languettes Qu'on a juste sur le côté comme ça Et ça permet d'avoir Ce côté un peu plus fun de la marque Donc ça c'est sympa Donc ici Voilà Ouais c'est tout bien Donc ça c'est sympa Et en gros là Alors là ce qu'on a tiré En gros c'est juste carrément une boîte Au lieu de tirer une languette Et avoir tout en dessous Là c'est une boîte qu'on tire Donc on va voir un petit peu On va tout sortir d'un coup D'accord Donc il y a juste ça Donc on a vraiment le minimum Cette fois-ci Alors Donc là on a le câble Micro USB Et là on a Bah on a la même chose Que l'autre fois J'ai l'impression Que sur le Aeonor On a le même chargeur Alors On va mettre un petit peu Chargeur Chargeur Qui délivre qu'un seul ampère Malheureusement Sachant qu'on a du 3100 mAh Là par contre C'est un peu dommage Parce que bon Normalement en général Sur les grosses batteries Justement on est censé avoir Justement plus d'un ampère On est censé avoir en général Deux ampères Pour justement Un rechargement plus rapide Donc c'est un peu dommage D'avoir fait l'impasse sur ça Je sais pas pourquoi Mais après l'avantage aussi C'est qu'en général Vu que ça délivre moins de puissance Ça a tendance A sauvegarder la batterie Plus longtemps Parce que plus on charge vite Plus ça va chauffer Et plus ça chauffe Plus la batterie Se dégrade vite Bon après Normalement vous devriez pas En avoir Enfin Vous devriez pas avoir De soucis là-dessus Avant un bon moment Petite chose à savoir C'est que d'habitude Si on a la batterie Qui est à part Ici Pour ceux qui ne le savent pas La batterie Elle est directement Dedans Et là en fait On a toute la plaque De refroidissement Qui est ici Donc c'est un peu bizarre Quand je l'avais vu ça Donc ce qui fait que Bah pas de batterie A implanter Petite chose à savoir aussi J'y pense à l'instant Normalement vous avez Un film de protection Qui est donné aussi Là il est déjà mis Par l'ancien testeur Il est encore là On peut le voir Encore ici là Entre mes traces de doigts On peut le voir Autour du haut-parleur Donc il y a bien Un film de protection Qui est d'ailleurs Assez discret Donc ça c'est plutôt bien Donc on va terminer Là dessus Donc on est peut-être Un petit peu déçu De chez Honor Là dessus Alors il faut En fait Peut-être le plus gros Souci à l'heure actuelle C'est d'avoir peut-être Une boîte un petit peu plus Comment dire Expressif Au lieu d'avoir juste Une simple boîte bleu ciel Avec juste La Donc la La marque Alors hop J'en mets ça comme c'était La marque Honor Donc vous avez la marque Honor Ici qui est en transparent Et Honor encore ici C'est un petit peu dommage De ne pas avoir quelque chose Qui aurait été peut-être Personnalisé par rapport A la coque Coque que je trouve très jolie D'ailleurs Donc Maximium c'est en plastique On peut voir ici Donc cette coque Avec ce côté un petit peu Rideau j'ai envie de dire Donc un petit peu lent Ça fait penser un peu du lent Il faudra que je revoie d'ailleurs Sur ma fiche Où j'ai justement De quoi ils se sont inspirés exactement Et on a le Honor en noir Et c'est peut-être dommage De ne pas avoir par exemple Cette inspirée de cette coque Et l'avoir justement Transposée sur cette boîte Et avoir justement Ce même design Qui aurait permis D'avoir quelque chose D'un peu plus original Et de changer un petit peu De ce qu'on a d'habitude Donc voilà Comment on pourrait résumer Cette fin là Donc à bientôt pour le test Je l'ai enfin Donc je pourrais enfin M'y mettre Et puis à bientôt Donc pour de nouveaux tests Et de nouveaux articles N'hésitez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux Sur tout ce que vous savez Et sur androgames.fr On fait plein d'articles En ce moment On est un peu plus actif Et je me remets A aussi à faire des articles Sur l'hardware En ce moment Je suis en train de faire Des articles Sur la comparaison Justement des processeurs Et le milieu de gamme Devra arriver Où il vient de sortir Justement Et il y a le KN600 dedans Donc vous pourrez le comparer Face aux autres Processeurs Minus de gamme actuelles A bientôt Sur Androgames.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501